Bonjour internotateurs et internotatrices et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un cadre un peu particulier on est chez moi en fait pour vous en dire plus sur un jeu dont j'ai envie de vous parler depuis à peu près un mois le cadre est un petit peu particulier parce que le jeu est un petit peu particulier en fait c'est un jeu de société avec des dés des cartes des sensations de jeux de société sauf que c'est un jeu vidéo Dicey Dungeon Dicey Dungeon est un jeu pour un joueur à partir de dix ans approximativement pour des parties qui durent 20 à 30 minutes. Le jeu est conçu, pensé, développé et édité par Terry Kavanagh. Dans Dicey Dungeon vous incarnez un héros parti s'enfoncer dans un donjon en quête de gloire, richesse, volupté et autres bilevesés d'aventures mais pour entrer dans ce donjon Dame Fortune la gardienne des lieux vous a au préalablement transformé en déacifas. Pourquoi ? Comme il faut bien vivre l'intégralité du jeu sera retransmis en une espèce d'émission de télé-réalité où tous les spectateurs attendront avec vous de voir si vous arrivez au bout du donjon pour faire tourner la grande roue de la victoire. Peut-être n'aurez-vous pas de chance et tomberez-vous sur la case... Ah désolé vous allez devoir rester pour la prochaine émission. Ce qui étonnamment arrive quasiment tout le temps. Vous l'aurez compris Dicey Dungeon a les ingrédients d'un dungeon crawler mais qui ne se prend pas vraiment au sérieux. On est là pour une bonne dose de fun dans un univers coloré et dynamique dans lequel vous aurez affronté des sorcières, des ombres, des élémentaires, des space mandarines, des cactus ou même des aspirateurs. Le jeu se permet d'ailleurs d'être bourré de références variées à des tas de petits univers geeks ça et là. Sous cette couche d'humour semble néanmoins se cacher un message. En effet Dame Fortune vous fera bien comprendre que comme par hasard jamais vous n'obtiendrez autre chose que rester coincé dans le donjon jusqu'à la semaine prochaine. Au fil des parties et des petits indices disséminés ça et vous apprendrez d'ailleurs que les personnages que vous affrontez sont eux aussi d'anciens concurrents coincés dans le donjon. L'un d'entre eux finira même par se rebeller et devenir un personnage jouable. Cet appel à revenir sans cesse résonne comme une espèce de mise en abîme que le joueur suit lui-même. En effet on a envie de revenir tout le temps, faire de nouvelles parties tellement le jeu est sympathique et relativement addictif. Et peut-être comme notre personnage allons-nous nous coincer volontairement dans les méandres du donjon de Dicey Dungeon. Mais Dicey Dungeon, comment ça se joue ? Dicey Dungeon se base sur une mécanique assez simple. Vous disposez... Oui coucou. Allez viens. Oh bah oui. Bah oui on est bien là. Vous disposez, en fonction de votre personnage et de l'avancée dans la partie, de une à six cartes disposées en tableau devant vous représentant vos attaques ainsi qu'un pool de dés. Lors de la partie vous allez vous déplacer sur les différentes cases représentant l'étage de votre donjon et lorsque vous tombez sur un ennemi un combat au tour par tour se déclenche. Lors d'un tour de jeu vous lancez l'ensemble de vos dés et vous les répartissez sur les différentes cartes pour pouvoir faire différentes actions. C'est à ce moment là que la valeur de votre dé va jouer de différentes manières. Peut-être faudra-t-il une valeur fixe comme un 5 pour forcément activer la carte. Peut-être faudra-t-il une valeur plus petite que 3, plus grande que 4, un des paires, un des impairs. Il peut s'agir de dégâts directs, mais également d'effets d'empoisonnement, de boucliers, d'affaiblissement de l'adversaire, ou autre petite chose qui attaque directement les dés ou les cartes. Ajoutez à cela que certaines cartes ne s'utilisent qu'une fois par tour, plusieurs fois par tour ou une seule fois pour tout le combat, mais avec un effet assez violent. A chaque élimination d'un adversaire, vous gagnerez de l'XP et de l'or. L'XP vous permettra au fur et à mesure de monter de niveau, de vous améliorer ou de récupérer de nouveaux objets, voire transformer les armes que vous possédez. L'or, quant à elle, vous permettra d'acheter de nouvelles cartes qui modifieront vos capacités, voire leur donneront une direction précise. Une certaine notion de deck building, à vous de bien vous arranger pour avoir des cartes qui correspondent à votre chance ou malchance au dé, ou bien également de prendre la direction d'une stratégie. Allez-vous être à fond poison, à fond protection, attaque agressive, feu, glace, un peu de tout. Bref, Dicey Dungeon contient de véritables ingrédients qui en font, en termes de sensations, un bon jeu de société. Mais alors, pourquoi en faire un jeu vidéo ? Il faut bien reconnaître que Dicey Dungeon utilise très intelligemment ce rapport jeu vidéo-jeu de société. Certains effets nécessiteraient des tokens, des déplacements, des modifications, voire même des cartes en double ou en triple, qui alourdiraient considérablement la dynamique de la partie. On serait sur quelque chose de beaucoup plus long, avec beaucoup de manipulation et beaucoup de cassage de rythme. Mais l'aspect vidéo ludique permet aussi de jouer sur le renouvellement du jeu. Ainsi, on retrouve, sans coup de matériel supplémentaire, six personnages ayant chacun leur propre mécanique. Une notion de renouvellement qui est déjà énorme, sachant qu'en fonction des personnages, vous aurez du deck building, du craft, du vol d'objet, de la gestion de rivière, de la gestion de deck roulant, du stop ou encore avec les dés. Chaque personnage apporte pratiquement un standalone de Dicey Dungeon. Ajoutez à cela que chacun de ces personnages existe en six défis, un mode normal et cinq autres qui révolutionnent parfois en profondeur le gameplay de ce personnage. Vous vous retrouvez quasiment avec six fois six jeux en un seul et chacun vaut son pesant de caca bref. Alors pourquoi je veux vous en parler ? D'abord parce que c'est un jeu que je suis depuis très longtemps. Il était en Kickstarter il y a un an et demi. Déjà à l'époque, il avait fait parler de lui. Il a refait parler de lui au moment de sa sortie. C'est quelque chose que j'attendais énormément et je ne suis absolument pas déçu de miette. Il est disponible sur toutes les plateformes de télécharge dans le jeu. Et il est même maintenant après un mois de travail de la communauté intégralement en français. Et ça c'est plutôt pratique et appréciable. On vous le conseille à 1000%. On sentirait presque les dés sous la main, les cartes bouger. Il y a une vraie sensation de dungeon crawler de plateau. Et l'aspect vidéoludique vient simplement parachever et améliorer ces sensations là. Un petit peu là où This War of Mine réussissait à prendre une vraie sensation de jeu vidéo en jeu de plateau, Dicey Dungeon réussit à prendre une vraie sensation de jeu de société en jeu vidéo. Si vous aussi vous avez ronronné de plaisir en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à regarder tout ce que l'on peut faire un petit peu autour et à côté. Vous pourrez même trouver dans la description quelques petits liens vers des gameplays de de la Postcala. Oh la la ! Joupi 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 nette. Merci.